Salam, salam outsiders, débrief Bundesliga, le débrief commence maintenant. Robert Lewandowski, je le dis et je le répète, aujourd'hui, sur terre, le meilleur neuf, le meilleur attaquant au monde, c'est Robert Lewandowski. Je suis prêt à défendre mon point contre n'importe qui. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Karim Benzema, on l'aime tous. Karim Benzema, on le respecte. La raison pour laquelle je mets Karim Benzema dans l'histoire, c'est parce que j'ai envie de faire une comparaison. Aujourd'hui, Benzema, c'est un top player. Aujourd'hui, Benzema, ce qu'on lui reproche en tant que tel, c'est de ne pas claquer des buts. Mais en réalité, si Benzema, aujourd'hui, il faisait des saisons à 40 buts, personne ne serait là en train de parler. Parce que son apport dans le jeu, il est extraordinaire. Son mouvement, il est magnifique. Maintenant, si Benzema, il mettait 40 buts, on aurait peut-être dit que Benzema est le meilleur neuf au monde. Il y a un boy qui le fait. Le seul problème, c'est qu'il est polonais. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est qui ? C'est Lewandowski. C'est un top player. C'est un top player. Franchement, quiconque aime le football ici doit accepter que Robert Lewandowski est un top player. C'est la cinquième saison d'affilée que le boy passe la barre des 40 buts. Il a mis ici des saisons 43 buts en 47 matchs. C'est-à-dire que ses ratios sont extraordinaires. À un moment donné, on me dira que c'est la Bundesliga. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire. Et le boy, il le fait. Franchement, Lewandowski, je le dis et je le répète encore une fois. En ce moment, le meilleur neuf au monde, c'est lui. Aujourd'hui, il est de retour. Tranquille posé. Le boy, il s'est blessé la dernière fois face à Chelsea avant qu'on rentre en confinement en Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, c'est Marcos Alonso qui l'avait blessé. Le boy, il s'est blessé. Deux mois, tranquille posé. Il est resté chez lui. Il s'est entraîné. Il est revenu en pleine forme. Il arrive. Il claque son pénalty. Robert Lewandowski, aujourd'hui, face à l'Union de Berlin, il n'a pas fait un match sensationnel. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais son mouvement, c'est ça qui m'intéressait. Son mouvement a été magnifique. Tu sentais qu'il était affûté. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Hans Dieter Flick, je l'ai dit plusieurs fois depuis les dernières semaines, s'il y a une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions cette année, c'est qui ? C'est bien eux. Et sincèrement, je vous le dis et je vous le répète, ce boy-là va aller chercher le soulier d'or. Ce boy-là est dangereux. Et le jour où il gagnera la Ligue des Champions cette année et qu'il aura le soulier d'or, si l'année prochaine, il n'est pas ballon d'or, je serai découragé. Il fallait que je vienne et que je mette les points sur les I sur Lewandowski. Parce qu'à un moment donné, franchement, j'ai l'impression que les gens parlent beaucoup des attaquants dans le monde des grands attaquants et qu'on l'oublie toujours dans la discussion. Le gars, franchement, il est incontournable. Ce qu'il fait saison après saison, c'est sensationnel. Son seul problème est ce qu'il manque à son palmarès aujourd'hui dans ce qui est possible. Parce que bon, Lewandowski, les Polonais, c'est dommage. L'Euro, la Coupe du Monde, tout ça, c'est mort. Mais ce qu'il manque dans son palmarès, dans ce qui est possible, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, elle aurait pu la gagner avec Dortmund après avoir claqué 4 buts, 4 buts face au Real Madrid. Il a failli tuer les mecs là-bas sans aucun problème. Iva, c'est les Robben qui viennent anéantir ses rêves en finale avec le Bayern de Munich. Donc du coup, Lewandowski, franchement, tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Aujourd'hui, on a mis autour de lui un effectif qui fonctionne bien. Et franchement, soyons très très sérieux. Ils sont revenus aujourd'hui face à l'Union de Berlin et ils ont fait un bon match. Sincèrement, Manuel Leuer, il s'est géré. Manuel Leuer, il s'est géré. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Ces dernières semaines, ces derniers mois, il faisait un peu le tocard et tout. Il parlait beaucoup. Mais franchement, aujourd'hui, oui, c'était face à une équipe qui est très très mal classée. Mais derrière, pour une reprise, franchement, il a fait un match qui était intéressant. Benjamin Pavard, Benjamin Pavard. Le match allé du Bayern de Munich, quand ils ont joué contre l'Union Berlin, ils avaient gagné 2-1. Benjamin Pavard avait marqué. Benjamin Pavard, bizarrement, j'ai l'impression qu'il a une histoire particulière avec l'Union de Berlin. Pourquoi ? Parce que Benjamin Pavard, il jouait où avant de venir au Bayern de Munich ? Il jouait où ? À Stuttgart. Stuttgart a été relégué en deuxième division. Mais Stuttgart a joué un play-off contre qui pour être relégué en deuxième division ? Contre l'Union Berlin. Donc Pavard, avant de venir au Bayern de Munich, il avait déjà perdu contre l'Union Berlin. Au match allé, il avait marqué. Tu avais l'impression qu'il avait pris sa revanche. Aujourd'hui, il a pris une double revanche. Franchement, tête de bâtard, Benjamin Pavard. Franchement, le boy n'a aucun problème. Très très bon joueur. Aujourd'hui, il a coûté très très cher. Il y avait beaucoup d'attente autour de lui. En ce moment, j'aime. En tout cas, en ce moment. Et aujourd'hui, il a fait un bon match. Et j'espère. J'espère. J'espère que dans le futur, ça va continuer comme ça. Parce que c'est un boy qui est talentueux. C'est un boy qui amène de l'intensité sur le côté droit. Sur le côté gauche, il y avait un autre bandit. Le Canadien, Alfonso Davies. Vous avez vu son match ? Vous avez encore vu son match ? Mais c'est incroyable. Ce petit-là a été flashé cette saison à plus de 33-34 km à l'heure. Encore une fois, aujourd'hui, on l'a vu déborder sur le côté. Rattraper un ailier. Il est sensationnel. Il va très très vite. Sincèrement, cette balance-là sur les côtés, avec un Alaba et un Boateng qui ont été bons, ont permis aujourd'hui au Bayern, tranquillement, je dis bien tranquillement, de gagner 2-0. Du coup, Joshua Kimmich dans tout ça. Joshua Kimmich qui était le futur Philippe Lam, etc. On l'a mis où ? Au poste de milieu défensif central. Franchement, Joshua Kimmich en 6 à côté de Thiago Alcantara, ça marche bien. C'est deux joueurs qui sont sereins. Kimmich, la pression défensive, il avait l'habitude de l'avoir. Le coffre, parce qu'il faisait les allers-retours en tant que latéral, ça l'aide au milieu de terrain parce qu'il amène un volume de jeu qui est juste magnifique. Donc aujourd'hui, quant à Kimmich et à Thiago, qui est très très technique, qui a une vista, une vision extraordinaire. Sincèrement, c'est intéressant. Devant, j'ai envie de saluer Goretzka. Parce que Goretzka a eu beaucoup de problèmes pour s'intégrer dans cette équipe-là. Sauf que le Bayern, depuis qu'ils ont changé de coach, avec ce nouveau coach-là, Ant Deter Flick, franchement, on va être très très sérieux. Le gars, il a réussi à mettre chacun dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse jouer. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Au Bayern de Munich, quand tu es Léon Goretzka ou tu es Thomas Müller, toutes les conditions naturelles de température, de pression, de virologie, parlons de virus, de virologie, sont réunies pour que tu puisses bien performer. Aujourd'hui, sincèrement, Goretzka et Müller, c'est deux joueurs qui sont très mobiles, qui s'entendent bien sur le terrain et qui ne marchent pas et qui ne se marchent pas dessus. N'yabri, il est sur le côté là-bas, on ne le dérange pas. Sincèrement, l'animation offensive de Bayern de Munich aujourd'hui, elle a été intéressante. Thomas Müller, j'ai envie de le saluer parce que beaucoup disaient qu'il était mort. Beaucoup disaient qu'il était mort. Et Thomas Müller, en ce moment, cette saison, il a 16 passes décisives. Je vous rappelle que le record en Bundesliga, c'est 20 passes décisives. Et c'est qui qui le détient ? C'est Kevin De Bruyne. Quand tu vois le nombre de matchs qu'il reste, si je ne me trompe pas, 8 matches ou 9 matches, je pense que Müller, il peut le faire. Le prochain match de Bayern, c'est contre Francfort. Francfort, ils ont perdu hier face à Gladbach avec Kevin Trapp dans les buts. Le Bayern dans la foulée après Francfort. Dans même pas 9 jours, ils vont jouer contre qui ? Contre Dortmund. C'est le match qu'on attend. Franchement, c'est-à-dire que nous, on est revenus. On recommence à avoir du football. On est heureux et tout. Mais c'est pour ce genre de match-là qu'on vit. Dortmund-Bayern de Munich, ça va être le 26 mai. Franchement, ça va être très, très sérieux. Parce que le Bayern, en ce moment, ils ont 4 points d'avance sur Dortmund. S'ils font les fous la semaine prochaine face à Francfort, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a plus aucune réalité qui est réelle. Plus rien n'est sûr. Donc du coup, il faut faire attention. Chaque semaine, il faut prendre chaque match avec des pincettes. Donc du coup, les Bavarois, le week-end prochain, il faudra réitérer la même performance et même faire beaucoup mieux face à Francfort. Dans notre côté, Dortmund-Bayern de Munich, ça sera débriefé. Donc la famille, j'espère que vous serez là. On se capte dès demain pour un nouveau débrief avec Werder de Brem contre Leverkusen. Leverkusen de Kai Havertz. De Kai Havertz, cette équipe-là, qui en Europa League est très, très chaude, qui aujourd'hui essaie de se requalifier en Ligue des Champions. Franchement, on va être très, très sérieux. Ils sont 5e, Leverkusen. En toute honnêteté, c'est une équipe dangereuse. J'ai hâte de les voir demain face au Werder de Brem. Donc du coup, on enchaîne les débriefs Bundesliga. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on reste à la maison, on se gère, bref, on porte un masque, tous outsiders. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.com www.feyyaz.com